Radio-G, le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Vous vous demandiez tout à l'heure qui était cette jeune femme vécue d'un pull couleur parme avec des cheveux longs bouclés. Et bien c'est Nathalie Daudrieux, notre psychothérapeute. Et psychothérapeute, elle a une spécialité, Nathalie, qu'elle va nous faire découvrir sur notre antenne. C'est donc votre portrait vu par Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Jackie. Bonjour. Oui, en effet, ma spécialité c'est le corps et l'esprit. On appelle ça la psychothérapie psychocorporale. On n'est pas une tête d'un côté, un corps de l'autre. En tout cas, vous vous êtes venu très complet. Oui, c'était vraiment un remède contre l'ennui avec beaucoup d'enthousiasme. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est la même voix. Parce qu'évidemment, moi, je vous ai quand même vu, écouté, entendu, apprécié au travers du petit écran. Et j'ai le plaisir d'avoir cette même voix qui chante dans l'oreille. Je pense que ça me marque. Et ce qui me marque aussi, c'est votre ton, votre ton libre. Alors, il y a comme un ton nouveau peut-être dans les années 80, mais qui a encore gardé cette liberté, cette possibilité de pouvoir utiliser tout ce qui se passe. J'ai remarqué que vous étiez très observateur à votre entourage et aussi très dans l'écoute. Chaque mot est comme décortiqué, mais dans la minute, dans la seconde, dans l'instant présent. C'est vraiment une aptitude incroyable. Je ne sais pas où vous l'avez apprise. Mais c'est comme si, voilà, ce n'est pas comme une vocation. Est-ce que l'humour, on décide, comme la danse, d'en faire son métier ? C'est comme si vous étiez venu avec cette graine et que vous avez appris par le terrain et par les rencontres. Vous le dites, facteur chance, rencontre. Et vous avez besoin de complices à chaque fois, de duos, de partenariats, d'associations. Et ça se développe, ça se crée, ça se co-crée ensemble. Et ce qui est magnifique, c'est que vous touchez pas un seul public, pas que les enfants, mais aussi les ados et les adultes au travers de différentes casquettes, différents sketchs qui peuvent être écrits dans l'urgence. J'ai l'impression que peut-être grâce à ce sens de l'observation, ce sens de l'écoute, vous êtes à même de rassembler tout un tas d'informations et de les coucher sur le papier avec une grande rapidité et efficacité. Je ne sais pas si je me trompe. Non, vous ne me tromperez pas. C'est un peu mon travail comme ça. Exactement, c'est comme une éponge. Je vous remercie, oui. Qui peut absorber, peut-être le bon comme le mauvais, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui se dégage. Voilà, beaucoup de créativité de ce qui vous entoure. C'est gentil. C'est ce que j'ai pu remarquer. Et vous dites, à un moment donné, quand Cyriel parle de reconnaissance, vous dites, il était temps. Est-ce que c'était une attente de votre part ? Non, là, c'était un petit trait d'humour quand je dis qu'il était temps. Parce que l'humour, c'est un peu l'art et la manière de raconter beaucoup de choses, tout en essayant de se raconter aussi. Ou bien l'inverse, de ne pas se raconter. Chacal entendra un petit peu comme il le décide. Mais dans ce désir de coller à ses passions la musique, « Bonjour aux enfants », vous dites, c'est comme si la connexion avec l'autre était fondamentale. C'est comme si c'était votre élan moteur. C'est la moindre des choses, non ? De dire « Bonjour, au revoir ». Oui, mais vous le dites, dans les émissions d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On donne à manger sans expliquer, sans qu'il y ait de lien. Et je me suis dit également que, par l'exemple modèle parental de papa et maman qui travaillaient en bon binôme dans l'atelier de couture, comme tailleur et comme retouche, il y avait peut-être aussi cet héritage direct de travailler aussi en binôme, vous, et d'être complice, d'être toujours avec quelqu'un. Vous voulez dire professionnellement ? Oui. J'ai fait des émissions, oui, avec Dorothée et qu'Antoine de Koune, mais avec Dorothée, j'avais toujours mon émission. C'est-à-dire, à l'époque de Recreadeux, j'animais Platine 45, et à l'époque du Club Dorothée, j'animais le Jacques Hichaud. Donc j'ai toujours eu mon émission à moi. Il y avait quand même cette part de « J'existe », voilà, au-delà de ces associations. Absolument pas, je vous laisse poursuivre tous les deux. J'ai indiqué juste que l'émission touche à sa fin et qu'on ne doit pas tarder à finir ce portrait. Voilà, c'était discret, mais on est très discret du coup. Tout à fait, oui. Mais enfin, en tout cas, en l'occurrence, il y a cette forme d'idole que vous êtes, et vous vous dites « je ne me rendais pas compte à l'époque, je ne sais pas si c'est la recette pour continuer à être vrai, et pas, entre guillemets, avoir trop d'égo, trop de narcissisme. » Peut-être que c'est ça, c'est ne pas s'en rendre compte, mais laissez faire. Absolument, c'est ça. Ce n'est que de la télé. Ce que j'ai senti avec différentes postures et toujours différentes casquettes qui sortent. Donc je me suis dit, voilà, cet après-midi, qu'il y avait un petit peu au menu. Le meilleur de Jackie, avec entrée, plat, dessert, le tout servi avec une sauce humour, plaisir et talent. Merci beaucoup, je suis très gêné. Merci, mais non, ne soyez pas gêné, puisque c'est censé être ce qu'on a perçu de vous aujourd'hui, Jackie. Merci beaucoup. Peut-être à la recevoir, parce que pour pouvoir toucher les gens, il faut aussi accepter d'être touché. Bravo. Merci Nathalie Daudrieux, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine sur Radio-J.